Waouh Mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur Nyanx Reborn Yeah A la suite de cette vidéo c'est tout s'abonner Cliquez là sur abonnez vous pouvez activer la cloche de la membre Cliquez tout simplement à nos prochaines vidéos Et si vous voulez faire des dons pour vous soutenir C'est très simple Vous pouvez faire des dons via les moyens qui se trouvent dans la description Vous pouvez faire des dons via Paypal Notbank Et Western Union Yeah Et la vidéo qui va suivre c'est une vidéo très puissante Une vidéo extraordinaire Regardez la et Dites nous ce que vous pensez dans la partie Commentaire Retenez bien que Nyanx Reborn Est la chaîne qu'il vous faut Et Dieu lui-même vous parle aujourd'hui Let's go professionnels à tous Mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur Nyanx Reborn Mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur Nyanx Reborn Dites nous Qu'est-ce que c'est que un pacte d'amour Un pacte d'amour qu'est-ce que c'est ? Et agissez dans la partie commentaire s'il vous plait Et dites nous ce que vous savez du pacte d'amour Est-ce que vous savez que ça existe ? Oui Le pacte d'amour existe belle et bien mes frères et soeurs Le pacte d'amour existe sans réel Un pacte d'amour là C'est tout simplement l'action que posent deux personnes qui s'aiment Ca veut dire quoi ? Une femme et un homme Il faut poser une action bizarre Mais comme cette action là est liée Par un accord Qui va même au delà De ce que l'on peut croire C'est pourquoi on appelle cette action là Un pacte d'amour Parce que c'est basé sur leur amour Ca veut dire que quand les gens vont signer un tel pacte Ils seront condamnés à s'aimer éternellement Et même plus que ça Et quand les gens décident De faire de tel pacte Le diable envoie ces démons Ce jour là Dans le lieu précis là Puisque ce sont eux-mêmes qui motivent les gens à le faire Ils envoient des démons là Et ce sont ces démons là Qui vont signer avec eux ce pacte d'amour Comment ça se passe ? Nous allons vous expliquer Ce n'est pas pour que vous ayez fait la même chose Non ! Ce n'est pas ce qu'on vous demande Nous voulons vous révéler Comment ça se passe Et vous dire Ne faites pas ça C'est mauvais Peut-être que les gens ont fait cette histoire Sans savoir que c'est un pacte d'amour Ce n'est pas mis dans l'ombre Décris comment ça se passe sur les bonfaits Deux personnes, une femme et un homme Ils sont entrés dans la maison Dans la chambre Et ils ont découvert qu'ils s'aiment beaucoup Et ils ont décidé d'être voués l'un à l'autre Toute la vie pour l'éternité Et ils vont décider de prendre Ce n'est pas un objet Pour se couper C'est-à-dire qu'il faut que l'homme va se couper L'homme va se blesser La femme aussi va se blesser Et les deux vont associer le sang Ils vont être liés par le sang Ça veut dire que si l'un s'est blessé au niveau du doigt ici L'autre va se blesser aussi au niveau de son autre doigt Ils vont positionner le doigt sur l'autre Pour faire un pacte d'amour Pour dire Si tu me laisses, tu meurs L'autre sera dit également Effectivement moi aussi si tu me laisses Tu m'abandonnes là Tu meurs La femme et l'homme Parle ainsi comme ça Quand ils font ça Ils ne savent pas que Des démons aussi Ils assistent à cet événement là En ce moment quand ils font ça là Les mauvais esprits sont là Et ils les observent Oui Mais eux ils ne savent pas Et vous allez voir que quand ils vont finir de faire ce pacte là Hey Ce pacte là vraiment va prendre forme dans la mesure où Quand l'un d'eux va mourir là Si l'autre ne fait pas attention Elle aussi elle risque de mourir après Ca dit ça n'a même pas duré Ou Si elle est encore en ville Parce que quelque chose qui va se passer Quand elle essaiera de se finir avec un autre homme Ca ne va pas marcher Soit l'autre homme là meurt Soit il est frappé par les démons Maintenant si c'est un homme Qui veut se marier à une femme Après le décès de la femme avec qui il a fait le pacte d'amour Soit la femme avec qui il va se marier là va mourir Ou elle sera frappé par les démons Dans le cas où c'est une femme qui veut se marier à un homme Les démons là vont venir physiquement comme ça vers lui Pour lui dire que la femme que tu veux marier là Elle nous appartient déjà Elle est déjà mariée Tu ne peux pas te marier Tu ne peux même C'est pas ta femme Elle nous appartient déjà Elle est déjà mariée C'est pas ta femme Si tu ne laisses pas tu vas mourir Les démons même peuvent venir Après des témoignages comme ça que nous avons reçu C'est pas de la blague C'est pas de la blague Quelqu'un m'a dit c'est pas du fake Ces histoires sont bien réelles Et si nous vous parlons du pacte d'amour aujourd'hui C'est pour vous dire Faites attention à ce que vous faites Aimer quelqu'un c'est pas mauvais Mais quand on décide d'aimer quelqu'un là Faut pas qu'on entre dans la dimension de l'esprit Ou on va jusqu'à faire de tels pactes Des pactes d'amour Pour être lié à quelqu'un à vie Ou encore pour l'éternité Qui d'entre vous va mourir le premier ? Ou même voulez-vous tous les deux mourir ensemble ? Ou même voulez-vous que après votre mort Votre congénère ne puisse pas trouver de quelqu'un à marier ? Mes frères et sœurs Il y a des choses vraiment trop graves dans ce monde Il y a des choses vraiment trop compliquées sur la terre Et les pactes d'amour existent Si vous avez fait un pacte d'amour Et que vous ne savez même pas que c'est à cause de ça Vous ne pouvez pas vous marier Faites attention C'est ça que votre problème aujourd'hui Cherchez à en rentrant en contact avec des vrais hommes de Dieu Qui vont vous aider dans cette délivrance Parce que tant que vous êtes lié avec une femme qui est décédée Tant que vous êtes lié par un pacte d'amour à une femme qui est décédée Vous ne pouvez pas vous marier facilement Ou encore les démons là seront là Même à votre mort Les démons vont se baser sur ça Pour vous condamner devant Dieu Pour vous dire que le pacte d'amour Dieu n'approuve pas Et c'est une erreur que vous avez faite Et que Dieu n'est pas dedans Ce serait une condamnation sur votre tête Et vous n'irez pas au paradis Mes frères et sœurs Si vous avez fait un pacte d'amour C'est le moment de vous répentir Et d'invoquer le sang du Seigneur Jésus Christ sur vous Pour vous purifier Et vous ouvrir une belle porte Sur le mariage Ou encore vers l'union Avec une autre femme Si vous êtes unis A un pacte d'amour Avec quelqu'un Et vous ne savez pas Que ça cause de ça Vous ne pouvez pas vous unir Vous ne pouvez pas vous marier Faites attention Réveillez-vous Et revoyez votre vie Si vous voulez vous apprêter A faire un pacte d'amour C'est le moment d'abandonner ce chemin Et de revenir sur la bonne voie L'homme quittera son père Sa mère s'attachera à qui ? A sa femme La première personne à qui vous devez vous attacher La Seigneur Jésus Christ D'abord Une fois que vous êtes attaché au Seigneur Jésus Christ Vous pouvez maintenant vous attacher à votre femme Et une fois que vous êtes attaché à votre femme Que vous allez vous unir A cette femme là Par le mariage Le Seigneur Dieu lui-même a venu prendre possession de ce mariage Pour béni ce mariage ainsi Vous n'aurez pas de tels problèmes Vous aurez le succès Et vos enfants seront bénis C'est comme ça la bénédiction du mariage se fait Tant que ces conditions ne sont pas réunies C'est sûr que ce sera Dieu pour vous D'être scellé ou de connaître un réel bonheur Un bonheur selon Dieu dans le mariage Ne faites pas des pas d'amour Si vous aimez C'est bien Mais il n'y a pas d'amour C'est interdit A ne pas faire Merci d'avoir regardé cette vidéo N'oubliez surtout pas que vous pouvez vous abonner Sur toute la chaîne Yansrebonne C'est Yansrebonne 1 Yansrebonne 2 Et Yansrebonne 3 Nous vous rappelons également que demain Il y aura été moins très puissant Comme vous le savez c'est lundi et le jeudi C'était moins très puissant Vous attendre sur Yansrebonne A bientôt pour la prochaine vidéo Vous pouvez également regarder notre dernière vidéo Qui a été postée même sur Yansrebonne 3 En ce moment je suis extraordinaire Que Dieu vous garde et que vous bénisse A rendez-vous pour la prochaine vidéo Vous voyez là il pleut ici Mais ça ne va pas nous empêcher De vous révéler des choses graves Comme ça il se passe Ou encore De sauver votre vie Que Dieu vous garde et que vous bénisse Merci à tous ceux qui ont fait les dons Pour nous soutenir Que Dieu vous bénisse Merci à tous ceux qui ont fait les dons Pour nous soutenir Merci les amis Que Dieu vous garde A bientôt pour la prochaine vidéo Que Dieu vous garde A bientôt 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 Sous-titrage FR ?